Musique de générique Et salut à tous et bienvenue, je suis Linkleguis pour vous servir et on est plutôt bien là non ? Est-ce qu'on est pas plutôt bien, j'ai envie de dire, non ? Moi j'aime bien hein ? Voilà, c'est la petite bouée qu'on a débloquée au dernier épisode et on se retrouve aujourd'hui pour la suite évidemment de Dragon Quest Builders, on se retrouve avec quelques petits changements de programme, je pensais, enfin j'avais dans l'idée qu'on allait partir dans la nouvelle zone aujourd'hui, mais, 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 qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce, oh, qu'est-ce que, ah d'accord, donc parce qu'en gros, depuis le dernier épisode, j'ai construit une petite cuisine histoire d'avoir de la bouffe, il s'avère donc que le fait de manger des prunettes, les fameuses prunettes qu'on a récupérées sur l'île de la Tourbière, il s'avère que ça augmente l'attaque. Ok, bah je le découvre, puisque du coup, bah voilà, l'intérêt c'était de créer 2-3 items, enfin 2-3 salles en plus, pour, bah pour gagner des cœurs en fait, tout simplement. J'ai aussi fait le petit coin, pour l'instant, voilà, c'est, ça va être mon endroit farm pour récupérer la fameuse matière organique, dirons-nous. D'ailleurs, on va récupérer ça tout de suite, et d'ailleurs, je vais aller manger aussi, tiens, parce que c'est pas qu'il fait faim, mais il fait faim un peu quand même, hein. Tac, et tac, on va monter à 90, allez, on se met à full, comme ça on est bien, on va récupérer la matière féconde, comment on l'appelle, hop là, on passe direct derrière Bertil, on n'a pas peur. Et du coup, voilà, que, enfin, vous voyez que je suis monté, donc, à 374 cœurs, et ça monte petit à petit, hein, donc, donc voilà. Et pour le coup, j'avais dans l'idée, aujourd'hui, avant de partir vers la nouvelle île, eh bien, d'aller découvrir, tout simplement, la deuxième île d'explorateurs qu'on avait, qu'on a débloqué, enfin, qu'on a, qu'on a vu. Enfin, seulement si c'est faisable. Ah, Link, tu débarques au bon moment, tu te souviens de cette île dont je t'ai parlé, j'ai enfin pu la voir, et je sais pourquoi personne ne l'avait jamais vue avant. C'est parce qu'elle est complètement entourée d'eau. Ah ouais, c'est une île. Un petit poisson de volant m'a dit qu'elle s'appelait Au Charbon. D'accord, apparemment, il y aurait une mine là-bas qui regorge de matériaux précieux à se mettre sous la dent. Mais oui, Au Charbon, je l'avais sur le bout de la langue. La terre au sable d'or ou le sol regorge de métaux qui n'attendent qu'à être récupérés. Tu n'auras pas à creuser bien longtemps pour tomber sur du cuivre, de l'argent ou même de l'or. Et peut-être que tu trouveras de nouveaux amis à faire venir ici. Avec d'autres gens pour t'aider, tu pourras développer cette île encore plus en te servant des métaux et des matériaux que tu rapporteras. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Viens, Link, on va voir ce qui nous attend à Au Charbon. Il y a plein de choses à voir au Charbon. Les légendes parlent de jeunes beautés éparées d'oreilles de lapin et de mineurs à la musculature impressionnante. Des beautés aux oreilles de lapin, j'ai très peur d'un coup. Que comptes-tu faire, Link ? Tu peux continuer à construire ici ou prendre la mer pour aller explorer ses nouveaux horizons. Eh bien, si tu veux qu'on porte un mer, sache que j'ai déjà tracé l'itinéraire. Deuxième tâche de café sur la gauche. On contourne les trous et on y sera en deux coups de cuillère à pied beau. Viens me voir quand tu voudras lever l'encre. Alors, on va voir du coup si je peux partir. Si on peut n'y pas aller sur l'île de suite. Oh ! Du golem ! Mais on va d'abord débloquer la baie fleurie. Ok, on va débloquer ça. Et on va y aller, tout simplement. Cap sur la baie fleurie, quand tu veux. Eh bien, on y va ! On y va, on y va. On rappelle, c'est pour débloquer des ressources illimitées. Donc j'ai envie de dire que... Voilà, faut le faire. C'est pas ce qui était prévu à la base. Mais j'ai envie de dire que c'est pas très grave. C'est pas très grave. On va gérer ça. Et puis en plus, probablement, on pourra ramener un chien sur l'île, si vous vous souvenez. On avait vu ça. Alors. Oh ! Ça a l'air déjà un peu plus accueillant. Donc, îlot des explorateurs. La baie fleurie. Donc, comme pour la première, on va avoir des items à trouver. Donc, tous les items que vous avez à droite. Donc, c'est pour avoir de la corde. Par contre, les trucs séchés, on l'a déjà, ça, non ? Ouais. C'est bizarre. Alors, déjà, on va récupérer de l'herbe. On va... Récupérer de la terre. L'arbre, peut-être. Voilà. Ce serait cool qu'on puisse faire pousser des prunettes. Ce serait cool. Ce serait très, très cool. Bon. Allez. Au travail. Au travail, au travail. Mais voilà. Aujourd'hui, j'ai vu qu'on avait assez de points pour passer sur cette île. Donc, je me suis dit, plutôt que d'aller directement sur la nouvelle île. Essayer de débloquer des ressources. Ce qui, clairement, ne fera pas de mal pour notre fameuse... Nos fameuses constructions. Clairement, voilà. La corde illimitée, ça peut être très, très cool. Après, l'herbe séchée, il me semble qu'on l'avait déjà en illimité. C'est ça que je trouve bizarre. Mais bon. Peut-être que je me plante. Sûrement. Ah, j'aurais dû d'abord la cocher. Quelle nulle. La branche qui dépasse. Tac. Du coup, il va falloir trouver des fleurs. Il va falloir trouver les rochers, peut-être. Ça m'étonnerait, mais bon. Ah, quoi que. Ah non, c'était parler. C'était parler ou c'était... Ouais. Non, c'était parler. Ok. Puis, pour le coup, ça nous permet de visiter une île aléatoire. Je veux dire... Avec un peu de chance, on va aussi tomber sur une construction. Ce sera l'occasion de vous montrer une autre construction, surtout. Parce que, comme je disais, moi, j'en ai vu quelques-unes en faisant des allers-retours sur l'île de la Tourbière. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelait, l'île de la Tourbière. Attends, il y a une prunette, là. On va en profiter. Et on va la récolter juste derrière. Parce qu'il n'y a pas de raison. Je regarde un peu. Il va falloir des nénuphars. Il va falloir des fleurs. Il va falloir tout plein de choses. Ah, les fleurs bleues, là. Attendez, on va chercher des blocs. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser que j'en ai aussi profité pour aller... Pour aller... Ah, comment on dit ? Faire de l'excavation. Dans le fameux tunnel qu'on a creusé la dernière fois. Et j'ai tout simplement continué de creuser pour virer toute la terre. C'est chose faite. C'est chose faite, c'est chose faite. On a un beau tunnel avec une belle cascade. Oh, un smilodon ! Alors, à part le boss, on en a... Enfin, que du coup, vous, vous ne m'avez pas vu combattre. Mais on n'en a jamais affronté des normaux. Est-ce que ça loupe des trucs intéressants ? Alors déjà, on ne peut pas s'en faire des potes. A savoir d'ailleurs que les smilodons, comme ça, les petits, dans Dragon Quest Builders 1 version Switch, il y avait moyen de l'avoir en monture. Qui était quand même extrêmement cool. Oh, du saumon ! Ok, bah c'est un chat, il a du saumon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais elle est vraiment très cool, cette île. J'aime beaucoup l'idée avec les montagnes, etc. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Mais du coup, oui, donc... Ce que je disais, ouais, les smilodons, dans la version Switch du premier Dragon Quest Builders, on pouvait en avoir en monture. Chose que j'aurais surkiffé à voir dans la version PS4, celle à laquelle moi j'ai joué. Mais bon, auparavant, bah tant pis, ils n'ont pas voulu ajouter le truc après la sortie de la version Switch. C'est dommage, c'est dommage, mais bon. C'est pas grave. On pourra se rattraper ici, puisque, il semble, enfin, de ce que j'ai vu, de toute façon, on l'a vu, on a vu des trucs monture, animaux, etc. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'en ait pas. Ok, ça, ça file de la fibre végétale. On va mettre un deuxième, histoire de voir. Ça donne autre chose. Oh, mais c'est Taquet qui met, n'empêche, maintenant, Malros. Et puis, j'ai hâte de voir quand est-ce qu'on va pouvoir enfin passer des niveaux supplémentaires, parce que là, bah, bon. Du chien, là. On est bloqué à level 10, mais il va falloir voir. Bon, j'imagine que ça se débloquera avec la nouvelle île. Mais du coup, vu que... Bon, après, j'imagine que c'est pas vraiment intéressant à farmer de cette façon-là. Mais, vu que les îles repopent de manière aléatoire, etc., et qu'il peut y avoir des... Les boss peuvent repop. Les boss même. Les boss repop, on va dire même plutôt comme ça. Ça doit être un bon coin à farm, ce genre d'île, en fait. Donc, ouais, ça peut être cool, ça peut être cool. Bon. On fait le grand tour, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. En vrai, j'aurais dû monter et partir en deltaplane. Mais bon. C'est pas très grave. Quelques îlots, quelques fleurs, quelques feuilles. Pas grand-chose qui nous intéresse ou qu'on n'a pas encore... Qu'on n'a pas encore coché. On a des fleurs bleues, on en a déjà. Ah, ça continue par là-bas. Ouais, on va aller voir. On va aller voir donc par là-bas. Ce qui serait cool aussi, d'ailleurs, ce serait, je ne sais pas si ça se fera ou quoi, mais un item qui nous permette d'aller un peu plus vite dans l'eau, en fait. Parce qu'on est lent. On est obligé de faire comme ça et c'est ridicule. C'est extrêmement ridicule. Allez. Du coup, du coup, du coup, est-ce qu'on a des nouvelles choses ici ? Alors, je n'ai pas vu de construction. Oh, c'est bien plat, là-bas. Non ? Non, rien de spécial. Toi, petit chat. Aïe. Ce serait bien aussi qu'on débloque de nouvelles armes. À mon avis, avec le charbon et une compagnie, avec les métaux de la prochaine île, on va en découvrir de nouvelles choses. J'en suis à peu près persuadé. Des fleurs blanches. Tac. Et fleurs blanches à papillons, ça fait quelque chose ou pas ? Oh, oui ! Ok, c'est deux fleurs blanches différentes, en fait. Est-ce que je peux récupérer les... Non ? Est-ce que je peux récupérer les graines, par contre ? On va les récupérer. S'il y a moyen d'avoir des fleurs à papillons, je prends. Euh... Les trucs roses, là. Ah, les roseaux, peut-être ? Oh, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est de la canne à sucre. Ok, d'accord. Oh, des graines de canne à sucre. Je prends. Je viens de percuter. Mais oui, je prends carrément. Il n'y a pas si longtemps, j'étais en mode... Ouais, c'est dommage. On n'a pas de... De graines de canne à sucre. Et là, j'en trouve... Hum, mais qu'est-ce que c'est ? Oh, par contre, dégage. Je dégage, hein. Excusez-moi, mais laissez-moi tranquille. Ouah, la résistance du crabe, hein. Pour déconner. Est-ce qu'on peut récupérer ? Non. Bon, mais bon à savoir qu'on peut récupérer de la canne à sucre ici. Très, très bon à savoir. Est-ce que le lierre ne compterait pas par hasard ? Si, j'ai l'impression qu'il compte. Bingo. Ça, c'est... Ah non, ça, c'est la terre. Voilà. Non, ça, c'est la terre. Ouais, ça, c'est le lierre. Je vais prendre un peu de hauteur. Et on va partir avec la cape. Nut. Voilà. Il y a encore tellement de trucs à visiter. T'es sérieux, Link, là ? T'es sérieux de ce que tu viens de faire ? Vraiment ? Tu viens de te jeter dans le vide comme un nul. Donc, on disait. Au moins, s'il y a une construction, là, on la verra de loin. Oh, le terrier, là. Les terriers. Oh, la souche. J'atterris. Tac. Les feuilles aussi, là. Les feuilles, je veux. Voilà. Des œufs herbes. Graines. Non. Le caillou. Non. Ça, par contre. Oui. Terrier de monstre. Tac. Ok. Bon, par contre, vous êtes bien gentils, mais laissez-moi tranquille. Là-bas, les fleurs. Leur orange. Bon, en fait, ça se fait assez vite, je trouve. Maintenant que je dis ça, je vais galérer à trouver le reste. Mais ça se fait assez vite, le tour de ces îles, au final. Quand on cherche pas... Ouh, le méga-nénuphar, là-bas. Quand on cherche pas à faire tout le tour de l'île pour tout faire apparaître et se rendre compte qu'au final, ça sert à rien. Bah, ça se passe très bien. D'accord. Est-ce qu'on peut récupérer, ça ? Non. Très bien. Pas très bien. Non, c'est nul. Mais bon. On va s'en sortir. Du coup, on a pas encore croisé de chiens. Des choux, j'en ai pas vu. Euh... En bas, il nous reste un truc rose. Des fleurs ou un buisson, peut-être. Euh... Et des graines ou des plantes, j'ai l'impression, tout à droite de la première ligne. Oh ! Ouais, alors du coup... Cela dit, là, j'ai pas de PNJ à protéger. Donc, je devrais peut-être en profiter, en fait. Je devrais peut-être en profiter. Vu que maintenant, Malros, il est complètement craqué. Mais du coup, ouais, par rapport à l'épisode précédent. De ce qu'on en a vu, en fait, en gros, on va créer notre propre monstre, hein, clairement. On est en train de créer notre propre boss. C'est-à-dire que le jeu, on fait tout ça tout seul, c'est... Oh, mais genre, il a tapé à côté. T'es sérieux, Malros ? Tu te fous de moi, ou quoi ? Allez, allez. Donc oui, comme je le dis, on est en train de créer notre propre boss. C'est-à-dire que, bon, bah, plus on construit, plus il devient puissant. J'ai envie de dire qu'on sait comment ça va finir, quoi. On sait pertinemment comment ça va finir. Bon, par contre... T'es bien gentil, Michel, mais t'es un peu chiant. Allez, tombe-toi vers le mur. Voilà, nickel. Donc moi, j'ai un petit bout de dégâts, en plus. J'ai pas vraiment l'impression de voir la différence sur mes attaques, mais bon, c'est pas très grave. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas crafté le bouclier que j'ai lu, enfin, que du coup, j'ai eu en tuant l'autre... Oh, l'autre orc, pardon, sur l'île. Ouais, il va faire nuit. Oh, ça va être chiant. Après, on a vu que sur l'île de la tourbière, on se faisait pas attaquer par les mobs de nuit, en fait. Enfin, y'avait pas de mobs de nuit. Mobs spéciaux, style les fantômes, etc., qu'on a vus sur l'île de... de verchant. Allez, ça se passe bien. Ça se passe tranquille. Malros, il se fait même pas toucher. Il attaque trop, le PPR. Moi, par contre, je me prends plein la gueule. Ah, il va foncer. Oh, mais genre... Oh, par contre, il y a des graines de chiens, non ? Oh, ça se prend, ça, en vrai. Ça pourrait faire... Ça irait parfaitement, la bobu l'ouer. Non, mais ça passera bien sur les... Sur les étendues d'herbe. Ouais, alors, je disais, ça se passe bien. On a failli crever, hein, je vous le dis. Voilà, 220 points d'XP, dans l'idée. On apprend une nouvelle recette, qui va être quoi ? L'armure de cuir. Hum, c'est bon, ça. Alors, du coup, donc, ça fait des graines, ce machin. Ok, bon, on va en prendre quelques-unes, dans l'idée. F... Aide-moi à récupérer... Oh, ce ciel étoilé. Oh, cette lune. C'est la classe. C'est la méga classe. Bon, du coup, du coup, du coup, on n'a toujours pas vu des panieuls. On n'a pas vu... De choux. Qu'est-ce que... Non, ça, c'est des plantes normales. En plus, on y voit tellement bien. Avec cette plaine lune, là, c'est beaucoup trop bien. Ah, les crabes, on s'en fout. Ah, la faucheuse. Bah, tiens, donc. Je disais que sur l'autre île, elle n'avait pas pop. Bah, là, voilà. Là, voilà, là, voilà. Je me serais bien passé de toi. De toute façon, on ne va pas s'arrêter. Je vous le dis. Je vous le dis clairement. On ne va pas s'arrêter. Ah, quoique, là-bas, il y a de la canne à sucre. Ouais, je vais aller récupérer. On va récupérer la canne à sucre, quand même. En même temps, j'ai envie de dire, on ne s'arrête pas longtemps. Tac, on va aller prendre ça. Voilà. Oh. Et le deuxième boss. Le deuxième boss que voilà. Bon, je ne vais pas le tenter de nuit, parce que du coup, il y a faucheuse, ça va être chiant. Mais par contre, dès qu'il fera jour, on reviendra dans la zone pour le défoncer. Et voir ce qu'il va nous donner, surtout. C'est surtout ça qui m'intéresse, en vrai. Si je savais qu'il n'y avait que dalle, je ne le ferais pas. Je ne le ferais clairement pas, puisque l'XP est bloqué à level 10, donc ça ne me sert à rien à ce niveau-là. Il n'y a pas de loot. Donc, dans l'idée, voilà. À part les recettes qu'on débloque, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ou autre statuette, comme les statuettes de Smilodon, que j'ai posées à la maison. D'ailleurs, je les ai enlevées, parce que bon, ben voilà. Ça ne sert un peu à rien pour l'instant. Mais bon. Tac, je coche. De la Coraline. Ah, par contre, ça... Ouais, d'accord. Ah non, si, ça a compté. Ah oui, ça a compté, c'est bon. Bon, ben du coup. Hop là. Bon, allez. On va se le faire. On va se le faire. Ça va bien se passer. Allez, tu meurs. Non, tu reviens. Raté. Et tu meurs. Merci bien. Très, ça donne 0 XP. Enfin, 0 loot en plus. Qu'est-ce que c'est, ces plans devant là ? Ce ne sont pas des tomates, par hasard ? Ah si, c'est les tomates. Donc, bah boum. Et en plus, on récupère des pieds de tomate. Et ça, c'est cool. Je vais récupérer aussi des poteaux, parce que voilà. Enfin, les tuteurs. Euh, ça, on les a prises. Euh... Peu, peu, peu. Ah, ah. Je te vois. Je te vois, mon petit. Alors, on y va doucement. On ne court pas. Pour ne pas lui faire peur. Et dès qu'on arrive dans son dos, on le caresse. Mon cher le petit pépère. Et bah voilà. Alors, je ne vais peut-être pas en ramener autant que de poules. Dans l'idée, voilà. Je pense que vous imaginez bien. Mais si je peux avoir genre 2-3 chiens, je ne dis pas non. Des petits épanouils de verchant. J'en veux, moi. Ils sont trop mignons. Ah, c'est seulement qu'ils étaient un petit peu plus grands pour qu'on fasse une monture. Mais bon. Ah oui, en plus, c'est vrai qu'ils chompent les graines. Oh, j'avais oublié ça. J'avais complètement oublié. C'est où, mon pépère ? C'est là ? Bah oui, c'est là. C'est quoi ? Des graines de fraisier. Oh, nice. Ah, c'est peut-être un buisson de fraisier qu'on voit là. Qu'on doit trouver. Par contre, s'il faut le faire pousser, ça va être chiant. Il faut le lire. Bon, la faucheuse. On va le mettre tout de suite. On va bien mourir. Il y a un compte de demander à la faucheuse de crever. Raté. Ouais, genre le retour. Allez, merde. Quoi aussi, merde. Et vu qu'on arrive pas loin du lever du jour, je vais en profiter pour ramasser des prunettes. Et revenir dans la zone où il y avait le méga fantôme. Après, je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'apparaîtrait pas, genre, que de nuit ? Ah bah non, tiens. Des fraisiers. Voilà. Impeccable. On ramasse tout ça. Je vais... Clairement, je reviendrai ici, je vous le dis. Je pense que vous vous en doutez. Je reviendrai ici et je vais chercher masse graines de fraises. Tout comme les graines de canne à sucre, je vais en récupérer masse aussi. Alors, il était par là-bas, il me semble. On va voir. Non, il était plus vers... Plus vers ici. Je suis en train de me demander, est-ce qu'il n'était pas vers la forêt ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, du coup, il se trouve que le mom ne repoppe pas, donc j'aurais peut-être dû le faire de nuit. Ce qui est au final assez logique. Bon, bah tant pis, au pire, on va continuer à faire le tour. Oh, c'est quoi ? Des émeraudelles. Oh, c'est joli. Bon, vas-y, occupe-toi de ça, Malros. Moi, je cueille des fleurs. Littéralement. Mais, ouais, du coup, j'aurais dû le faire de nuit. Donc, ce n'est pas grave. Au pire, on va perdre un petit peu de temps sur cette île. Enfin, perdre de temps. Pas sans parler, puisque au pire, ça se fera en ellipse le temps qu'il refasse nuit. Mais, je le ferai avant de partir. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, on va continuer, évidemment, le tour de l'île. On va continuer notre petite visite. Parce que, pour l'instant, je n'ai pas encore vu de construction de joueurs. Et je veux en trouver. Je veux en trouver une. J'espère qu'il y en a sur toutes les îles, par contre. Vraiment, j'espère. Parce que, pour l'instant, ça m'a mal barré. Au moins, l'avantage, c'est qu'on le voit quand même d'assez loin. Donc, oh, notre petit chien. Est-ce que je peux en prendre un deuxième ? Non, il s'est tourné vers moi. Saleté. Oh, c'est un petit chien, ça. Mais, ouais. Alors, je serai en train de regarder. Ouais, ils ont les mêmes skins, les deux chiens. Alors, s'il y avait des différences de skins, tout simplement. Mais, pas du tout, apparemment. Tac, on récupère des graines au passage. Euh... Pour l'instant, je ne vois que dalle. Je serai tenté de monter là-haut. Voir si on peut... Déjà, avoir une vue un peu plus... Un peu plus en hauteur, déjà. Ce serait pas mal. Et ensuite, se barrer en deltaplane. Avec la cape. Euh... Voyons voir. Ouais, là, on arrive au bout, là. Ouais. Par contre, l'arbre, là. Et ses fleurs, là. J'ai compté ses fleurs. J'ai pris ses fleurs. Et j'ai pris ses fleurs. Euh... Bah oui, c'est coralline. Par contre, ça, l'arbre. Ça, j'ai pas pris. Voilà. Cerisier en fleurs. Et du coup, Fibre végétale illimitée. Ah non, c'était pas fibre végétale. Je crois que c'était de la... L'herbe sèche qui était en illimité sur la première zone. Il me semble, hein. Ouais, du coup, par contre, ça donne un peu dalle. Si on le fait comme ça. Euh... Très bien. Bon. Maintenant, ce qu'il reste à trouver, c'est la construction. Et... Attendre la nuit pour aller refaire le boss. Et surtout, retrouver des choux aussi. Puisque j'ai pas encore trouvé ça. Après, il y a pas mal... Ouais, il y a encore toute la zone centrale que j'ai pas fait. On a fait le tour, mais bon. Donc, euh... Bah, je pense que ça va partir sur de l'ellipse. Jusqu'à ce que je retrouve... Soit jusqu'à ce que je trouve la construction. Soit du chou. Soit la nuit. Donc, euh... Donc, je vous dis. A tout de suite. Et en fait, pas du tout. En fait, pas du tout ellipse. Puisque, euh... Je suis en train de voir... Un truc, là-bas. Et je vois du chou, aussi. Et bah voilà, impeccable. On trouve tout. C'est bien, ça. Voilà. Corde illimitée. On va prendre les graines. Même si le chou, je crois que j'en ai quand même pas mal. Bon, 70, c'est pas... C'est pas ouf non plus. Mais par contre, construction. Ça a l'air d'un cimetière, en fait. Ça a l'air d'un cimetière. Bon, en tout cas, un jardin. Euh... Pourrez-vous trouver le marteleur caché à l'intérieur ? Un chef-d'oeuvre de bâtisseur. Donc, ouais, c'est... C'est un cimetière. Bon, on va éventuellement peut-être recruter le mec aussi. Ouais, alors par contre, c'est quand même... C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop chargé à mon goût. Je... Ouais, je... Oula, oula, ouais. Par contre, là, les lianes, c'est chiant. C'est beaucoup trop chargé. Et le marteleur, il est là, je vous le dis. Interdiction de piétiner les fleurs. Ouais, bon, au bout d'un moment, voilà. Je m'appelle Damien, je suis fermier. Et bah, viens visiter mon île. Ça fait toujours un mec en plus. Voilà pourquoi je cherche la construction à chaque fois. Enfin, pourquoi je cherche ça. C'est qu'il y a moyen de recruter un personnage pour le ramener sur l'île. Et donc, un personnage en plus, ça fait des cœurs en plus. Et donc, de la main d'oeuvre en plus. Et donc, on peut débloquer plus de choses. Bon. En sachant d'ailleurs que... Rien à voir, mais... Enfin, si, ça a à voir, évidemment. Mais en gros, s'il y a plusieurs personnages qu'on peut recruter. Style plusieurs fermiers ou voilà, peu importe. On ne peut en ramener qu'un seul. Puisque j'ai fait le test, en fait, sur la tourbière. Il y a eu un moment où, en fait, j'ai eu une construction. Où il y avait trois ou quatre personnages dedans. Et je n'ai pu en ramener qu'un seul. Donc, voilà. Sachez-le, au pire. Pour ceux qui jouent, au moins, vous le saurez. Mais c'est-à-dire, au moins, on aura un petit fermier avec nous. Bon. Du coup, ce qu'on fait, c'est Ellipse jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Et... Et boss. Et ensuite, on quittera pour aller éventuellement commencer l'île de Haut-Charbon. Pour l'instant, Ellipse. Ah, j'aperçois un fantôme. Un fantôme assez balèze. Ah, elle a flairé quelque chose. Où ça, où ça, où ça ? On va profiter, on va prendre les graines. Donc, à y être, c'est toujours un cadeau. Donc, on prend... Donc, je disais... Ouais, fantôme, là-bas. À l'assaut ! Ouh ! Ouh ! Raté ! Raté ! Ah oui, c'est vrai que du coup, il va se TP. Lui, ça va être chiant. Aïe ! C'est quoi, ça ? Ouh ! Ok ! On va récupérer ça au passage. D'ailleurs, sachez que si mes PNJ, là, ou mes chiens, ou quoi que ce soit... D'ailleurs, j'ai trouvé des chiens sur la route, je vous le dis. Je veux un chien de plus. Euh... Si un chien ou un PNJ que je veux ramener, se fait... J'allais dire, se fait tuer. En tout cas, perd toute sa vie. Il ne meurt pas. Il tombe évanoui et sa santé régénère au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'il revienne full vie. Et une fois qu'il est full vie, il se relève et il recommence à nous suivre. Bon, voilà. Pas de crainte à avoir à ce niveau-là. Par contre, j'espère tellement qu'on pourra avoir un Smilodan en monture, un de ces 4. Je le trouve beaucoup trop cool. Oh, de la fourrure. Nice ! Ça, c'est cool. Et là, j'ai pas eu le temps. J'ai vu que c'était trop tard au moment où j'ai commencé à bouger. Daka. Bon, il est sur Malros, on en profite. Ah oui, il fait 3 lignes, en fait. Pas seulement 2. Pas seulement 1, pardon. On va quand même bouffer. Toute la bouffe que j'ai sur moi, là, je vais pas l'utiliser. Je vais volontairement la mettre de côté. Fait la garder pour le retour à la maison. Voir si on peut faire cuire des choses, etc. Ça fait toujours des pleurs en plus. Et on obtient la statue du fantôme. Super ! J'avais vachement... Voilà. Wahou ! Excellent. Ah, j'aurais bien aimé un petit stuff, mais bon. Tant pis. Allez, tu rêves. Bon. Eh bien, du coup, on a fait le tour. Deux boss. La construction, on l'a vu. Donc, ben, voilà. On a récupéré tous les items. On est pas mal. Niveau carte, ouais, il y a quand même un gros paquet qu'on n'a pas vu. Mais, on se casse. Retour à la maison. On a atteint l'objectif. Les objectifs. Allez. Je veux rentrer à la maison. Allez. Prends mon armée de chien. Mais, du coup, on devrait débloquer des trucs, d'ailleurs. Puisque... Ouais, voilà. Oula, ce coup, ce petit lag. La gamelle. Voilà. Petite secoupe pour la nourriture de votre animal de compagnie. Le panier. Couchage simple pour que votre animal de compagnie puisse se lover et piquer un roupillon. Et bah, très bien. Très bien, très bien. Euh... Non, on va... Ouais, vu le... Oh, quoi que. Non, on va pas commencer la nouvelle île aujourd'hui. Ce sera un épisode un peu plus court. En plus, c'est pas grave. Ça arrive de temps en temps. Mais, du coup, prochain épisode, on ira sur la nouvelle île. Au charbon. On verra comment ça va se passer. Mais, du coup... Euh... Ici. Ouais, pourquoi j'ai des petits lags, là ? C'est chelou. Euh... Pour l'instant. Voyons voir. Ça coûte que dalle. Et ça demande... Ah, ça demande du blé. Oh. Et on a trois chiens. Et bah, écoute. Tac. Trois paniers. Pour l'instant, il n'y a pas de maison. Mais bon, on va faire avec, hein. Euh... On va faire trois gamelles également. Je vais... Euh... Je vais stocker tout ce que... Tout ce qui me sert pas. Le chou. Au pire, je vais aller le poser là-haut. Tac. Oh, c'est le petit chien. Oh, c'est le bouée, d'empêche. Tellement cool. Haha. Voilà. On va mettre les niches du chien. À côté. De... Euh... Du resto. Enfin, du resto. De là où la bouffe est cuite. Voilà. Voilà. Voyons voir. Alors, du coup, on peut faire cuire des fraises. Ça va donner quoi. On va récupérer ça, au passage. Parce que ici, on n'a pas de... On n'a pas de cloche pour les récupérer. Tout d'un coup. Bon, il vous reste quoi, là ? Oh, il vous reste tellement que dalle. J'avais mis... Je crois qu'il y a une soixantaine de prunettes. Il en reste 17, quoi. Sérieux. Et du coup, on obtient... Une ration de fruits frits savoureux. D'accord. Donc, maintenant, si je leur mets des fraises, ils pourront faire ça. Euh... Ouais, bah ouais, c'est cool. Mais bon... Je vais la garder, hein. Si vous voulez, mais... Désolé, mais je la garde, la salade de fruits. Du coup, je vais stocker tout ça. Ça aussi. Mais ouais, du coup, je leur avais foutu... Ouais, plus d'une soixantaine de prunettes. Il en reste 17. Et... Et après, on me demande pourquoi je voulais pas foutre de la nourriture à verchant. Ça coûte beaucoup trop cher, en vrai. Ah, putain. Ah ouais, par contre, ouais. Il y a des oeufs partout. Vous voyez pourquoi je veux pouvoir avoir un truc qui lui permet de regrouper les poules. Parce que, clairement, là, ça va être l'horreur. Donc, là, il y a rien à récupérer. Rien à récupérer. Rien à récupérer. Mais ouais, clairement, je veux récupérer un truc pour... Pour les poules, en fait. Parce que... Enfin, je veux faire un poulailler, tout simplement. Parce que, bah voilà, là, il y a un oeuf qui est là. Et encore, vous n'avez pas vu la première récolte d'oeufs. Parce que... Ça a été un bordel sans nom. Bah, vous imaginez, je crois qu'il y a un genre... Je sais pas combien on peut en ramener. Je sais pas, c'est 4 ou 5 par voyage. Donc, fois 3. Ah, je vous l'ai. Et imaginez tout ça éparpillé partout. Il y a des oeufs là-bas aussi, quoi. Je vous laisse imaginer à quoi ressemblait le coin. Il y en a là aussi. Avec les premières pontes. C'était un truc de... Voilà, de toute façon, vous avez une idée maintenant. Vous avez une vague idée du bousin. Là, là, là. Et du coup... C'est vrai que je ne voulais pas montrer, du coup. On va remonter la cascade. On va faire notre saumon dans la cascade. On peut faire le saumon ? On ne peut pas faire le saumon. Ah si, on peut. Ah, j'ai oublié un bloc là-bas. C'est de le récupérer. Bon, on va faire autrement pour le récupérer. Terre rocailleuse. Oui, du coup, c'était que de la terre rocailleuse à l'intérieur. Donc, vous voyez combien j'en ai récupéré. On est à un stack de 999 plus 400 et quelques, je crois. Tac. On en est où ? Voilà. 999 plus 448. On est plutôt bien. Et du coup, voilà ce que ça donne un peu, en fait. Tout déblayé. C'est pas mal, moi, perso, j'aime bien. Ça fait un petit coin de rivière dans le souterrain. Donc, je trouve ça très très classe. J'aime bien. D'ailleurs, je vais vous montrer la vue de l'autre côté. Ce que ça donne. Tac. Mais en gros, voilà ce que ça donne, vu de ce côté-là. Je trouve ça assez sympa. Je ne l'aménagerai pas plus que ça. Je vais laisser ça tout naturel. Je trouve ça très cool. Donc, voilà. Voilà, voilà. Où nous en sommes actuellement ? Donc, écoutez. C'est... Oh, il y a plein de fleurs de toutes les couleurs. Oh. Il y a du blanc et du rose. On ajoutera quelques fleurs par-ci, par-là à l'occasion. Mais bon, ce n'est pas le sujet actuellement. Du coup, il faudrait que je leur mette de la bouffe. Parce que je leur ai mis des gamelles. Mais si elles sont vides dans l'idée, voilà. C'est un peu salaud, on va dire ça, parce que les choses comme elles sont. En vrai, j'aimerais bien pouvoir mettre toutes les poules ici, là-dedans. Ce serait beaucoup trop bien. Quitte à monter les barrières pour... Voilà, hein. Pour pas qu'elles se barrent, justement. Mais pouvoir regrouper toutes les poules là-bas, ce serait extrêmement bien. Tiens, d'ailleurs, on va faire un test. C'est à la con, j'en ai aucune idée. Je pense que ça ne servira à rien. Et voyons voir, si je prends du blé sur moi... Est-ce que ça attire les poules ? Non, peut-être si je prends les graines. On ne sait pas, hein. On fait des essais. Grains de blé. Ça attire les poules ? Non, ça n'attire pas les poules. Si je te caresse, tu me suis ? Ah, t'en as rien à foutre. Ah, rien à foutre total. Très bien, très bien. Bon. Eh bien, écoutez, tant pis. Je... Pour l'instant, les poules vont vagabonder n'importe où. Et ça va être chiant de récupérer les oeufs à chaque fois. Enfin, bref. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, la commenter. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve du coup très bientôt pour le prochain épisode, qui sera donc la découverte de l'île de Haut-Charbon. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et que la fonque soit avec vous, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501